Carlo, bonsoir, merci de venir à notre micro. Est-ce que ce soir la déception est immense ou est-ce que Manchester City était trop fort ? Je crois qu'on a eu un adversaire qui a joué mieux que nous, qui méritait de gagner. C'est aussi ça le football, il faut l'accepter. Bien sûr qu'on est tristes, mais on va regarder devant nous. On était proche d'une finale, l'année dernière on a gagné. Ce n'est pas toujours possible de gagner cette compétition. Il y a des choses qui arrivent comme aujourd'hui, où le rival est meilleur que toi, il faut l'accepter, il faut accepter la défaite. Il faut apprendre et être meilleur l'année prochaine. Est-ce que le scénario du match vous donne des regrets dans les choix que vous avez fait au départ ou en cours de match ? Ça ne s'est pas joué là ? Non. De quoi ? Des regrets de quoi ? Je pense que ça a été une première période très difficile. Notre plan de sortir avec le ballon n'a pas marché. Ils ont pris l'avantage ici et ensuite ils ont bien contrôlé la deuxième période. On a essayé de revenir dans le match, mais ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est une bonne saison pour le Real ? Le Barça a été champion ce week-end, vous vous arrêtez en demi-finale, vous avez quand même gagné quelques trophées. Est-ce que c'est une bonne saison pour le Real Madrid ? Oui, je pense que ça a été une bonne saison pour le Real Madrid. Il reste encore quatre matchs, il faut bien terminer. On a gagné la Supercoupe d'Europe, la Coupe du Roi, la Coupe du Monde des Clubs, on est en demi-finale de Ligue des Champions. Ce n'est pas peu. Arrivés en demi-finale, il n'y a que quatre équipes qui y vont. Il y a beaucoup d'équipes qui sortent avant, qui se sont fait éliminer en huitième de finale, et aussi des équipes qui n'ont pas passé les poules. Ce soir, ça peut avoir un impact sur la suite de votre carrière avec Madrid, sur vos choix de l'avenir, ou pas du tout ? Non. La saison prochaine, je serai là à lutter pour gagner une autre Ligue des Champions. Merci beaucoup, coach.